Envoie aux marins de la capricieuse Quoi, déjà nous quitter ? Quoi, sur notre allégresse, Venir jeter si tout un voile de tristesse ? De contempler souvent votre noble étendard, Nos regards, c'était une douce habitude, Et vous nous l'enlevez. Ah ! Quelle solitude va créer parmi nous Ce douloureux départ ! Vous partez, Et bientôt, Regant vers la patrie, Vos voiles salueront cette mère chérie. On vous demandera, là-bas, Si les Français, parmi les Canadiens, Ont retrouvé des frères. Dites-leur que, suivant les traces de nos pires, Nous n'oublierons jamais leur gloire et leur bienfait. Car, pendant les longs jours où la France oublieuse Nous laissait à nous seuls la tâche glorieuse De défendre son nom contre un nouveau destin, Nous avons conservé le brillant étage Légué par nos aïeux, Purs de tout alliage, Sans jamais rien laissé aux ronces du chemin. Enfants abandonnés bien loin de notre mère, On nous a vu grandir à l'ombre tutélaire, Le pouvoir trop longtemps jaloux de sa grandeur. Inuitsant leurs drapeaux, Ces deux reines suprêmes, Ont maintenant chacune une part de nous-mêmes, Aïbions notre foi, La France notre cœur. Adieu, noble drapeau, Te verrons-nous encore, Déployant au soleil ta splendeur tricolore ? En portant avec toi nos vœux et notre amour, Tu vas sous d'autres cieux promener ta puissance. Ah, du moins, En partant, Laisse-nous l'espérance De pouvoir, Aux Français, Chanter votre retour. Ces naïfs paysans de nos jeunes campagnes, Où vous avez revu vos antiques Bretagnes, Où villages de vous parleront bien longtemps. Mais quand viendra l'hiver de ces longues soirées, Des souvenirs français, Ces âmes altérées, Bien souvent rediront le retour de nos gens. Comme ce vieux soldat qui chantait votre gloire, Et dont, Barde inconnu, J'ai raconté l'histoire, Sur ces mêmes remparts, Nous porterons nos pas. Là, Jetant nos regards sur le fleuve sonore, Vous attendant toujours, Nous redirons encore. Ne paraissent-ils pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada